bonsoir à tous petite vidéo parce que comme vous le savez j'adore le japon j'adore l'asie enfin bref et en fait je me suis fait une commande chez un prestataire une épicerie japonaise purement japonaise qui s'appelle kandisan alors j'ai reçu beaucoup plus que prévu donc j'ai déjà aussi goûté certaines petites choses parce que j'ai pas pu résister pas pu vous attendre je suis navrée notamment j'ai goûté oh j'avais pas vu qu'il y avait ça au dos si j'avais su je vais les retirer donc ces petites choses là qui sont des kouli kawame donc c'est en fait c'est des algues wakame mais vinaigré en fait j'ai retiré ce qu'il y a derrière pardon c'est vulgaire mais c'est vachement dur c'est tellement bien collé alors ceci était censé être un cure-dent que j'ai cassé forcément sinon c'est pas drôle et alors en fait quand vous ouvrez si je l'ouvre dans le bon sens donc ça se présente comme ceci et alors ces choses là j'ai goûté son coup ça paraît bon alors c'est vraiment sacrément spécial si jamais vous voulez en punaise l'odeur il y a tellement de vinaigre on sent que le vinaigre en fait donc j'en mangeais de temps en temps pour je sais pas me réveiller parce que ça reste bon quand même honnêtement ça reste bon j'en abuserai pas ensuite alors ça ma meilleure amie est avec moi donc on a un peu il y a certaines choses qu'elle a voulu goûter donc comme pour une fois qu'elle veut goûter des trucs j'ai donc ça c'est des biscuits salés au fromage si enfin j'en goûtais c'est pas bien je viens de manger c'est des biscuits salés au fromage qu'on trouve dans le commerce en France mais ils sont plus prononcés donc si vous aimez le fromage ça doit être au bouddha je pense je sais pas c'est pas expliqué il y a ces petites choses là aussi donc comme vous constatez ça a été goûté aussi alors ça je vous avais goûté la dernière fois j'avais pris un pack snack chez Kandysan puisque ça existe en pack donc vous avez des échantillons enfin des échantillons quelquefois c'est beaucoup plus que des échantillons et ceux là c'est trop bon franchement mais c'est un délice c'est et les paquets coûtent pas cher je crois je l'ai payé même pas d'euros enfin quelque chose comme ça c'est super bon ensuite on va rester dans le salé donc c'est le même paquet que tout à l'heure au barbecue donc j'ai pas goûté encore mais enfin j'ai pas envie de les ouvrir tous parce que après ça va être j'en ai encore d'autres donc là il y a les cheese up qui sont au fromage tous les deux donc il y en a un au quatre fromages et l'autre au camembert je crois celui-là au camembert et celui-là au quatre fromages j'adore le fromage pour ceux qui savent pas je suis complètement dingue de fromage donc moi ça va y va ensuite il y avait ça c'est du gratin en fromage en fait c'est des enfin vous voyez la marque donc marque très connue dans le monde mais au japon ils ont fait au gratin en fromage donc c'est une édition limitée pour le japon il y a ceux-ci dont je ne sais toujours pas sauf que c'est c'est des c'est des bâtonnets en fait à mon avis des genres de biscuits salés en bâtonnets mais au poulet je crois si j'ai bon souvenir j'ai oublié j'ai vérifié tout à l'heure mais j'ai oublié ensuite on va attendre pour ceux-là ceux-là c'est ça alors ça franchement j'ai hâte de goûter je le goûterai pas maintenant parce qu'apparemment la façon de faire est un peu particulière c'est de la pâte à tartiner chocolat thé matcha et je crois que c'est de la vanille il me semble du côté je sais plus c'est de la vanille ou enfin quelque chose comme ça je l'ouvrirai pas parce que j'ai peur de le temps je vais peut-être goûter juste après parce que j'ai peur d'être mal me débrouiller en fait en filmant si je l'ai fait là donc je n'arrive pas du tout à l'ouvrir en plus bien sûr sinon c'est pas trop allez donc ça se présente c'est deux petits carrés comme ça en fait les deux petits carrés vous les répondez comme sur la photo devant à mon avis je verrai bien l'explication j'ai recherché sur internet parce qu'il n'y a pas la traduction d'eau ça reste japonais donc bon on va mettre là ensuite j'ai pris ceci c'est un pack grand format donc avec plein de friandises donc que des salouris encore comme d'habitude donc ce paquet là je le sens moyen parce qu'il y a ce piment et quand il y a aussi piment sur les paquets de biscuits salés japonais la seule fois que j'ai goûté j'ai fait mourir donc je sais pas je goûterai quand même pour dire de pas mourir bête mais bon ceci alors ceci je suis très curieuse parce qu'en fait apparemment après ce que j'ai compris c'est une boisson c'est une boisson raisin drôle de format j'avoue je suis très surprise ça j'ai besoin rien par contre si ça s'ouvre parce que les japonais ont cette boisson à faire des paquets qui s'ouvrent pas donc voilà le format original bref je goûterai juste après parce que je suis curieuse ça c'est très drôle c'est un des personnages de Power Rangers je suppose en format bonbon ça me tue un truc comme ça au japon ça me tue ça à mon avis ça doit être bon alors je me méfie parce que quelquefois ça a l'air bon quand on voit le paquet oh ça doit être trop bon et en fait c'est ça arrache j'ai vu ça avant alors ça par contre ça ne me pas manger ça très vite parce que quand je vois les dates il y en a certains j'ai bien fait de faire venir en express ça aussi ça doit être super bon mais ça j'ai le temps c'est des yaokin la marque yaokin elle sent bon sérieux il y a des trucs j'ai pris yaokin qui étaient bons ça alors ça je vous dis je partage pas hein du chocolat voilà on va vous dire que moi le chocolat c'est une histoire d'amour c'est comme la fraise vous savez qu'on en trouve en france et la fraise est moins prononcée chez eux j'ai l'impression donc ça sera mieux et ça alors là mystérie boule de gomme donc ça c'est vide donc ça alors là je sais pas du tout ce que c'est en tout cas c'est super cute les paquets sont drôles on a pas ça en france moi ça m'éclaterait sur mes courses et de voir tous des paquets bizarres comme ça ensuite alors ça ça va en faire rire plus d'un je pense c'est c'est des voilà des petits zombies mais c'est du riz soufflé en fait du coup je suis très curieuse de goûter ça il n'y a pas la date de assis jusqu'au 30 novembre et je vais en goûter un oh c'est trop trop cute si vous voulez faire votre choix de ce que vous voulez manger ça me tue j'adore les japonais vous avez même pensé que je les aime en fait et dedans vous avez le paquet en lui-même je les adore oh je les kiffe je vais pas manger maintenant peut-être parce que j'ai trop mangé avant pour ce soir j'ai mangé un truc j'avais pris ça en me disant que ce serait léger et en fait j'ai oublié que le truc où j'ai commandé en fait j'ai fait une soeur avec une copine juste avant bref donc forcément on n'est pas très sage dans ces moments là ensuite ça alors ça par contre si vous allez au japon d'après ce que j'ai compris on vous parle tout le temps de natto donc ça c'est du natto et ça je vais goûter parce que ça a l'air tout petit c'est du natto apparemment c'est ce que tout le monde mange au japon alors je ne sais pas si ça se mange comme ça du tout mais il n'y a aucun dessin derrière donc j'imagine que non c'est vrai si ça se mange comme ça ça sent super bon donc c'était tout petit comme ça on avait pensé à des cacahuètes mais pas vraiment en même temps vous savez ce que je veux dire c'est marrant le contour on dirait comme des barbecues ou je sais pas les cacahuètes qu'on a dans le supermarché en même temps ça n'est pas c'est super bizarre ensuite alors ça j'en avais déjà goûté dans les packs quand on achète les packs surprise sur internet de Kandisan finalement ils nous mettent toujours un petit chocolat ou un petit truc et tout donc la marque Maticis qui est juste mais oh je les aime donc là c'est de là alors ça c'est aux fruits rouges et ça ça doit être au chocolat je pense donc moi ma famille a déjà pu goûter parce que je leur ai dit soit vous avez maintenant c'est pour ça que c'est ouvert soit vous n'en aurez jamais voilà parce qu'en plus j'ai malheur quand j'ai de la nourriture asiatique à manger quand je lis donc ils font jamais très très vraiment long feu alors il y a les mêmes donc c'est toujours du chocolat mais à l'intérieur c'est le contour ça ressemble à de la truche en fait et à l'intérieur c'est au thé vert j'adore le thé vert le thé vert le thé matcha quand c'est des enfriandises comme ça c'est pfff c'est juste merveilleux là c'est à la vanille là celui-là bon il est au vert chocolat donc forcément c'est à la famille dès que c'est du chocolat voilà 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 coucou famille et celui-là ça doit être à la fraise ouais c'est à la fraise et le paquet par contre un peu m'en fait enfin c'est pas grave tant que c'est pas ouvert ensuite comme ça je vais le présenter après j'ai pris oui il y a des tas de choses donc c'est des genres de sandwichs au chocolat la fourrée au chocolat donc aucune inquiétude et que c'est du chocolat moi je dis oui et celui-là c'est fourré à la vanille si je ne me trompe pas oh c'est trop mignon c'est quoi ? oh c'est cute je sais pas ce que c'est oh la classe j'ai fait un de l'origami l'explication on a ça au dos en fait du coup c'est pour faire de l'origami donc un petit c'est pas comme si j'avais plus place dans cet appart mais bon c'est pas grave on trouvera bien un endroit où mettre ça donc j'ai en plus j'ai un palais à faire japonais en papier enfin qui est là qui traîne depuis longtemps il est pré-découpé mais il est pas encore monté parce que je suis pas douée dans ces trucs-là et l'autre par contre il y a pas c'est marrant ça l'autre il y a pas donc bon du coup ça m'a donné envie de manger du natto c'est dingue alors ça c'est une marque que j'aime beaucoup ils font plusieurs boîtes ces boîtes-là c'est des petites tartes les boîtes sont trop jolies vous avez vu ça ? donc ça c'est au thé vert celle-là au thé matcha alors le thé matcha en lui-même je l'aime pas mais quand c'est utilisé pour les friandises comme je vous le disais moi j'adore ça bon après c'est peut-être moi qui sais pas le faire le thé matcha c'est quelque chose de très particulier moi j'avais pris d'autres boîtes où c'était aux fruits c'était super bon et une autre encore c'était à la fleur de cerisier où j'étais c'était bon mais c'était pas voilà quoi et les derniers que je vous ai gardés pour la fin je vous explique ça en plus quand je les ai reçus j'ai dit mais c'est quoi ce truc j'ai pas commandé ça moi je suis pas voilà et en fait c'est moi qui oubliais en fait c'est donc ces deux petites choses là ces deux pavés là on dirait moi je dis c'est mais j'ai pas commandé de savon plus ils font pas de savon et en fait non c'est c'est des trucs c'est gélatine en fait vous voyez et en fait là c'est pour 3 ou 4 personnes et c'est pour accompagner le thé donc ça c'est au thé vert et celui-là c'est le traditionnel donc à la pâte de haricots rouges donc quand je me ferai du thé je vais couper en petits morceaux de temps en temps ils sont bons jusqu'à la fin de l'année donc de temps en temps voilà ça va faire du bien en plus le thé vert enfin je sais pas si c'est le cas mais en tout cas moi chaque fois je mange du thé vert ça me fait beaucoup de bien physiquement je pense ça doit avoir des vertus ou quelque chose je sais pas après un min donc voilà ça c'est toute ma nourriture japonais j'ai eu un dorayaki aussi mais il est déjà mangé parce que ça les dorayaki et en fait je pensais que c'était un paquet avec plusieurs et j'en ai reçu qu'un j'étais déçue surtout quand je vois le prix là j'avoue que j'ai un peu déchanté pour le prix donc je vais attendre qu'une autre boutique c'est à laquelle je commande qui est français cette fois-ci enfin le siège la boutique où je commande est en France donc là je vais attendre qu'ils en aient parce que là pour l'instant ils en ont plus et j'avais en plus en cadeau ils m'ont fait un petit cadeau comme ils font à chaque fois ils m'ont donné un petit paquet comme ça avec des nounours comme on a en France des petits nounours chez Latineux donc c'était super bon forcément ils sont plus forts en termes de gourou en Japon donc voilà pour le Japon c'était ça la sous-nourriture donc comme vous voyez j'ai de quoi manger ne vous inquiétez pas je vais y aller bien c'est pas forcément très diététique je vous l'accorde mais en attendant donc le prochain mois je commanderai je pense que je prendrai plus de dorayaki ou tout ce qui brioche l'aspect brioche j'ai pas encore vraiment testé j'ai pas encore testé les bizarreries japonaises ceux qui font des packs bizarres des trucs sur la culée des trucs très bizarres au Japon là j'ai un truc qui traîne encore je dois faire moi-même mais comme je comprends rien j'ai tout déballé j'ai laissé en plan donc à mon avis c'est plus bon j'en regarde mais j'ai pas osé faire de bêtises enfin bref donc je vais vous laisser là et puis j'ai enchaîné sur la prochaine vidéo je vous retrouve là tout de suite maintenant puis vous l'avez peut-être dans plusieurs jours je vais essayer de programmer ça sur les jours pairs je vous promets rien à plus